Le skin de Travis Scott est enfin de retour sur Fortnite et cette information nous a été confirmée par Epic Games, j'ai réellement plein de choses à vous partager. Avant toute chose comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait et que tu souhaites davantage me soutenir, tu peux également ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Pour ceux qui souhaiteraient jouer avec moi, vous pouvez également commenter vos pseudos Epic Games dans les commentaires, j'essaierai de vous ajouter. Et seulement les joueurs qui aimeraient obtenir le skin de Travis Scott dans leur casier peuvent liker cette vidéo et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler du retour de Travis Scott, j'ai réellement plein d'informations à vous partager. Tout d'abord pour commencer, on va parler d'un skin gratuit qui sera à débloquer demain, certains d'entre vous vous allez pouvoir l'obtenir, tandis que d'autres malheureusement vous allez échouer. Je vais tout de suite vous expliquer comment faire pour l'obtenir. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir débloquer ce fameux skin, ça se passera demain. En effet, demain on aura le droit à une cup sur Fortnite et celle-ci nous permettra de débloquer un skin Galaxy. La cup est en partenariat avec Samsung, d'où le skin Galaxy qui est à débloquer. Alors le 29 juillet, la cup sera disponible uniquement sur Android et le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 30, la cup sera disponible sur toutes les plateformes. Ce qui veut donc dire que tous les joueurs vont pouvoir participer à la cup pour tenter leur chance et de déverrouiller ce skin gratuit. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une cup en solo, à chaque fois c'est les mêmes règles. Si vous obtenez 8 points, ça vous permettra de repartir avec ce spray. Si vous figurez dans les meilleurs joueurs de la compétition, dans ce cas-là, ce sera le skin que vous allez débloquer, ce qui est plutôt cool. Cette fois-ci, il est temps de parler du prochain club de Fortnite. En effet, on arrive à la fin du mois de juillet et le mois d'août ne va pas tarder à commencer. Le nouveau club de Fortnite nous a donc été dévoilé et celui-ci est plutôt original. Pour la première fois de l'histoire d'un club de Fortnite, il y aura deux skins à débloquer au lieu d'un seul. Concernant les deux skins, il y a la princesse Lexa et le prince Aurin. Voici également toutes les cosmétiques qui accompagnent les deux skins. Et je vous affiche également un petit gameplay qui nous présente à quoi ressemblent ces deux skins. Il n'y a absolument rien à dire, ils sont vraiment stylés. Alors le prix du club ne changera pas, c'est pas parce qu'il y a deux skins qu'il coûtera plus cher. Non, c'est simplement une nouveauté et un petit avantage supplémentaire. C'est vraiment cool et là pour le coup, c'est très rentable. Là malheureusement, on va parler d'une mauvaise nouvelle et je sais que ça va réellement vous décevoir. Ce 14 juillet 2023, tous les joueurs du monde devaient être éligibles à deux récompenses gratuites. Malheureusement, ces récompenses ont été supprimées. Je vous les affiche bien évidemment à l'écran. Il y a la pioche baguette ainsi que l'accessoire de dos croissant. C'était des récompenses gratuites pour tous les joueurs du monde afin de fêter la fête nationale en France, c'est-à-dire le 14 juillet. Epic Games avait donc publié les récompenses et là, suite à la dernière mise à jour, ils les ont totalement supprimées. Les raisons restent inconnues, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Mais on risque d'en apprendre plus et comme d'habitude, si j'ai davantage d'informations, promis, je vous tiendrai au courant. Cette fois-ci, il faut parler de la partie 2 de la collaboration avec Terminator. En effet, selon des rumeurs et selon des gameplays qui auraient fuité, un nouveau skin Terminator devrait sortir dans la boutique et voici à quoi il ressemble. Alors on connaît le skin qui est plutôt cool, il possède également un accessoire de dos, sans oublier qu'il y a également un planeur qui sera acheté dans la boutique. Toutes ces cosmétiques arriveront normalement dans les prochains jours en boutique d'objets. On n'a pas réellement de date et on ne connaît pas encore les prix de toutes ces choses. La seule chose qu'on sait, c'est que ce ne sont que des rumeurs, rien n'est confirmé, rien n'est officiel. Alors on va devoir patienter un tout petit peu avant d'en être certain. Par contre, d'autres informations que là, je peux tout de suite vous valider, c'est l'événement Rétablir un ami. Il va faire son retour, peut-être pour la prochaine saison. Plein de récompenses gratuites seront à débloquer, je vais tout de suite vous les présenter. Et croyez-moi, elles sont plutôt sympathiques. Tout d'abord, pour commencer, il y a cet accessoire de dos. Bon, ça va, il est plutôt cool, c'est un peu multicolore. On a également 7 pioches, ça va, toujours dans le même thème. Après, on enchaîne avec le camouflage et pour terminer, le spray. Ça nous fait donc un total de 4 récompenses et ça arrive dans les prochains jours. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce moment de la vidéo, j'ai un très bon plan pour vous. Mon partenaire Instant Gaming organise un concours et dans celui-ci, vous pouvez participer pour tout ce que vous voulez. Des V-Bucks, des jeux, des codes, tout est disponible. Tout ce que vous rêvez d'avoir, c'est disponible sur le site. Pour participer, ça se passe en première ligne de description. N'hésitez pas les gars, ça fait vraiment plaisir. À la même occasion, faites un petit tour sur le site. Vous allez pouvoir retrouver des réductions de fou malade, vos jeux et vos codes favoris jusqu'à moins 70%. C'est vraiment énorme et il y a de quoi économiser pas mal d'argent. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un nouveau pack qui a été ajouté dans la boutique d'objets. Et à la différence de tous les autres packs, celui-ci nous permet d'avoir des quêtes d'XP. Dans le pack, on retrouve le skin de Vicora. On a également la possibilité de changer les styles du skin, ce qui est plutôt cool. On retrouve un accessoire de dos, un camouflage ainsi qu'une pioche. Mais pour débloquer toutes ces cosmétiques, il faut accomplir des quêtes. Grâce à ces quêtes, vous allez pouvoir augmenter énormément de niveaux, ce qui est plutôt cool. Le pack est disponible en boutique pour 1200 V-Box. En réalité, ça les vaut. Cette fois-ci, les potes, il est temps de parler de Travis Scott et de son retour sur Fortnite. J'ai plein d'informations à vous partager. Ce ne sont que de bonnes nouvelles et je crois réellement que ça va vous faire plaisir. Le concert de Travis Scott est probablement le meilleur événement de l'histoire de Fortnite. D'ailleurs, le skin de Travis Scott, c'est l'un des skins qui a été le mieux vendu justement pendant ce concert. Après cette collab, on a énormément entendu parler de l'artiste. Il s'est passé pas mal de choses autour de lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle d'autre chose. Et oui, en effet, après tous les dramas autour de Travis Scott, on pensait tous qu'Epic Games avait blacklisté le skin de Travis Scott pour la boutique d'objets. En effet, d'après plein de suites, plein de rumeurs, En effet, on s'était basé sur plein d'informations en pensant que Travis Scott avait été banni de Fortnite suite à un de ses concerts qui avait tourné au drame. Une emote qui contenait de la musique de Travis Scott devait sortir dans la boutique d'objets en même temps que le jour de son concert, le jour du drame. Sauf que celle-ci avait été supprimée de la boutique d'objets. Et ensuite, le skin de Travis Scott n'a plus jamais fait son retour. Le directeur d'Epic Games, c'est-à-dire Tim Sweeney, il a donné son avis par rapport à tout ça. Et il nous a donné sa vraie version, ce qu'il pense réellement. Alors, je cite, Tim Sweeney a dit que Travis Scott est le bienvenu dans Fortnite. Je ne suis tout simplement pas au courant des rotations des cosmétiques dans la boutique d'objets. Donc, je ne sais pas ce qui arrive et quand ou quel accord spécifique avec des célébrités et des marques affecte le moment de ces décisions. Comme vous l'avez compris, Tim Sweeney, le directeur de chez Epic Games, il vient de nous confirmer que Travis Scott n'était pas banni de Fortnite et qu'il n'était pas blacklisté. Et que la décision des boutiques, ça, ça appartient à une branche spécifique dans l'équipe d'Epic Games. Désormais, comme vous vous en doutez, Travis Scott pourrait faire son retour à n'importe quel moment dans la boutique. Suite à cette information qui nous a été dévoilée, ça ne fait aucun doute que Travis Scott sortira dans la boutique d'objets très très prochainement. En effet, c'est à la fois un message pour apaiser les tensions, mais c'est surtout un message pour nous teaser son arrivée et ça, j'en suis persuadé. On parle là quand même du directeur de chez Epic Games. Il n'aurait jamais pris la parole si le sujet était aussi sensible que ce que l'on pensait. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'époque, un autre style de Travis Scott devait sortir en boutique. Il s'agit de ce style, malheureusement, il n'a jamais été ajouté sur le jeu. Et il y a un joueur qui a donc décidé d'importer ce skin sur Fortnite afin de nous donner un petit aperçu de ce à quoi il ressemble. Comme vous l'avez vu au gameplay, le skin est très très beau, il est très intéressant et pour ma part, j'aimerais réellement l'obtenir. C'est un style de Travis Scott qu'on aurait dû débloquer dans la boutique d'objets il y a maintenant trois ans de ça. Peut-être que ce sera l'occasion de l'obtenir d'ici les prochains jours. J'ai pas de date précise concernant le retour de Travis Scott, juste il fera son retour et il y a des chances. En fait, si, j'ai peut-être une idée concernant la date du retour de Travis Scott. Il faut savoir que l'artiste a prévu de sortir un nouvel album qui s'appelle Utopia. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou peut-être pas, en tout cas c'est pas très grave. Cet album ne va pas tarder à sortir et peut-être que le skin de Travis Scott fera son retour en boutique afin de promouvoir son nouveau projet. Bien évidemment, ça ne reste qu'une éventualité. Rien n'est confirmé, ce n'est qu'une théorie de ma part et si elle se confirme, eh bien tant mieux. Au moins on aura le retour de Travis Scott. Pour ma part, je possède déjà le skin. Mais j'aimerais aussi que vous, ceux qui regardent cette vidéo, vous ayez au moins une chance d'obtenir ce skin à nouveau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. C'est une excellente nouvelle, franchement ça fait plaisir. Pour ceux qui n'avaient pas le skin de Travis Scott, ce sera peut-être l'occasion pour vous de l'obtenir. Moi comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et si vous souhaitez davantage me soutenir, pensez au code chouchou dans la boutique, c'est très important. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !